Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Eh bien, alors comme ça, YouTube, Google, et tout est quanté. Vous vous amusez à me désabonner de chaîne, vous le faites aussi aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne, vous les désabonnez, et en plus, vous retirez les notifications de mes vidéos. Ah, c'est vachement bien ça, dites-moi. Pour pas qu'on nous casse les couilles, il faut qu'on fasse partie de la mafia, c'est ça ? Il faut qu'on soit des enculés, comme les autres, hein ? Excusez-moi des mots, excusez-moi des mots qui sont crus, hein ? Ça commence à bien faire, ça. Franchement, ça vous plaît pas qu'on dise des vérités et tout ça ? Moi, je fais que de lire la Bible, c'est tout, hein ? Je lis la parole de Dieu, et alors ? Vous aimez pas Dieu, vous aimez pas Jésus, c'est votre problème, hein ? J'ai des abonnés, je viens d'avoir 42 abonnés. Vous êtes permis de me désabonner d'une chaîne, j'ai dû aller me réabonner à un monsieur que j'étais abonné depuis 3-4 jours. Et comme je suis allé sur sa chaîne, je me suis aperçu que j'étais plus du tout abonné. Je lui ai même écrit à ce monsieur. Tout ça parce que c'est un monsieur qui soutient les gilets jaunes. Hein ? Ça vous a pas plu, ça ? Ah, d'accord. Oh là là. Monsieur Macaron, ça y a pas plu. Ah, ah ouais. Ça doit être ça, ouais. Il dit, attends, celui-là, il a gagné une personne sur sa chaîne, on va y enlever, on va y enlever. Hum. C'est marrant, ouais. Hein ? Hein, c'est comme je fais des vidéos, YouTube. Qu'est-ce que vous faites ? Hein ? Vous me marquez, la vidéo est prête à se mettre sur YouTube, un truc dans le genre. Et comme je regarde, la vidéo, vous l'avez mis au garage, au studio. Alors que ça fait une heure que normalement elle devrait être sur YouTube à tourner. Vous m'expliquez pourquoi, hein ? Pourquoi que vous la bloquez au studio, hein ? Alors qu'elle est prête, hein ? Des fois, je regarde, je dis, merde, ça fait une heure qu'elle devrait être sur YouTube. Je vais au studio, elle est toujours au studio, et elle n'est pas mise sur YouTube. Vous m'expliquerez pourquoi, hein ? Ouais. Hein ? Je veux bien que vous tourniez au ralenti, mais quand même, il ne faut pas exagérer, hein ? Hein, des fois, ça met des heures. Bon, ça dépend des heures. Il y a des heures creuses et des heures moins creuses. Hein, ça dépend des... Ça dépend s'il y a beaucoup de circulation sur le net. Hein, des fois, c'est un peu plus long pour uploader, ouais. Selon les heures que c'est qu'on upload. Mais l'année dernière, je n'avais pas ce problème-là, hein ? Depuis que vous avez changé l'algorithme de studio, on est emmerdé. Dans le temps, je mettais une vidéo, ça ne m'était pas longtemps du tout, hein. Mes vidéos, elles étaient uploadées en un temps record. Et depuis que vous avez changé vos trucs et tout ça, on merde à mort. On merde à mort. Ça dépend pour qui, ça dépend qui c'est qui met des vidéos, hein. Ouais, ça dépend. Mais franchement, ça commence à bien faire, tous vos conneries, là. Ouais, sérieux. Parce que c'est quand même grâce aux petits youtubeurs que vous avez pu faire youtube, hein. Faut pas oublier des petits youtubeurs comme nous qui se faisons pas payer ni quoi qu'est-ce, hein. Nous, on ne demande pas d'argent, nous, comme on fait nos vidéos. Mais vous faites quand même du fric sur notre dos, hein. Parce que vous vend... Bon, hein. On sait très bien comment que ça fait, hein. Je ne vais pas vous faire de dessin. Hein. Hein, tout, tout... Hein. Il y a des gens, ils prennent nos adresses, ils prennent tout un tas de trucs. Ils se font du fric en revendant nos machins, hein. Faut pas... On comprend très bien comment que ça fonctionne, tout ça, hein. Bon. Moi, je ne me fais pas d'argent, vraiment, avec mes vidéos. Pas du tout. Hein. Mais vous, vous vous êtes bien fait, vous vous êtes bien... Ah, vous vous êtes bien construit, youtube, grâce à nous, hein. Les petits qui ne se faisons pas payer, hein. Bon, ceux qui font du fric avec youtube, bon, bah qu'ils se démerdent. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, hein. Je les critique pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais au départ, c'était bien... Tout le monde faisait tous les trucs gratos, ils se faisaient pas d'argent, hein. Bon, il y en a qui veulent vivre de youtube, bah, ils ont raison. S'ils veulent le faire, ils le font. C'est leur problème. Je n'ai pas à critiquer. Il y en a, c'est une passion pour eux de faire youtube. Bon, bah, ils en vivent. Ils ont raison. Mais moi, c'est pas mon cas, hein. Et il y en a beaucoup de petits youtubeurs, vas-y, hein. J'ai 42 abonnés, là, aujourd'hui, hein. Et qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, vous enlevez les notifications de mes vidéos. Comme ça, ils ne reçoivent pas les notifications par lesquelles j'ai fait une nouvelle vidéo. J'ai fait 4-5 vidéos par jour. Même des fois, j'en fais plus. Même des fois, moins. Des fois, je suis obligée de les enlever parce que je n'ai plus de place pour faire d'autres vidéos. Parce que j'ai des problèmes techniques, bon. Mais à part ça, question de m'emmerder. Que ce soit vous ou ceux qui m'en veulent et puis qui viennent me faire chier. Parce qu'il y en a qu'ils sont venus m'insulter et tout ça. Vas-y, bon. Je ne peux pas expliquer tout ça. Mais franchement, vous allez trop loin, là. Hein ? S'il n'y avait pas eu tous les petits youtubeurs comme nous, hein. Eh ben, youtube, il n'existerait plus depuis longtemps. Faudrait peut-être y réfléchir à ça. Alors, ce n'est pas très gentil, non. Alors, ça commence à bien faire. Parce que si vous perdez tous vos clients, youtube, hein, tous vos petits, les petits comme nous, bah, qu'est-ce que vous allez faire ? Hein ? Réfléchissez. Il y a plus de petits comme nous que de gros youtubeurs. Et quoique vous avez quand même fermé des chaînes de gros youtubeurs. Tout ça parce qu'ils faisaient des vidéos en disant des vérités sur beaucoup de choses. Et ça ne plaisait pas. Non, ça ne plaisait pas à monsieur Macron ou Macaron. C'est comme vous voulez. On l'appelle comme on veut, hein. Voilà. Et puis, il y a d'autres, hein. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez cassé ces chaînes. Il y en a qui avaient... Eux, qui avaient... Ah, c'est du... Il y en a qui avaient... Je ne sais plus parler, bordel de merde. Je ne sais plus parler. Je suis fatigué et j'en ai marre. Vous me prenez la tête. Vous me prenez la tête avec vos conneries. Hein ? Il y a plusieurs gros youtubeurs qui avaient au moins 500 ou 700 cas de... C'est comme ça qu'on dit ? De... De clients sur leur chaîne qui étaient abonnés. Vous leur avez fait... Vous leur avez fermé leur chaîne parce qu'ils disaient des vérités. On n'a pas le droit de parler de la médecine douce. On n'a pas le droit de parler des plantes. On n'a pas le droit de parler comment qu'on peut soigner naturellement. Ah ben non, ça ne plaît pas parce que ça, les lobbies pharmaceutiques, ça ne leur plaît pas. Il ne faut surtout pas qu'on sache qu'on peut se guérir avec des plantes. Dieu a pourtant mis les plantes sur terre pour qu'on se soigne. Mais ça, on n'a pas le droit. Non, non. Bon, je ne vais pas plus loin. OK ? D'autres parlent d'acupuncture. D'autres parlent, je ne sais pas moi, plein de trucs. Et on leur a fermé leur chaîne. Rien que pour ça. Ouais. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Plus ça va, moins on a le droit de dire de vérité. Plus ça va, on nous serre la ceinture. Ouais. T'as pas le droit de parler de Jésus ? T'as pas le droit de parler de religion ? Jésus n'est pas une religion. C'est les hommes qui en ont fait une religion de sa parole. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce qui est de ça. T'as pas le droit de ceci, t'as pas le droit de cela. Bientôt, pour respirer, il faudra mettre une pièce d'un euro. Je ne sais pas que c'est que vous nous mettrez l'appareil sur nous pour qu'on puisse respirer. Parce qu'on mettrait une pièce d'un euro, voyez-vous. Comme sur les télés, dans le temps, il fallait mettre une pièce pour pouvoir s'acheter une télé. On avait un système où on mettait une pièce d'un euro pour regarder le film. Puis comme ça, l'argent qui était dans la cagnotte de la télé, on l'a donné à la personne. Et puis ça payait ta télé. Je crois que ça va se faire pareil maintenant. Je crois qu'on va devoir nous mettre un appareil à sous. On va nous le greffer. Et puis comme on aura payé, on aura le droit de respirer. Je crois qu'on aura le temps de crever avant. Ouais, j'ai de l'humour, ouais. J'ai de l'humour, ouais. Heureusement. Ah ouais. Le monde s'écroule. Le monde crève. Les animaux crèvent. Tout est en train de crever. Mais c'est pas grave. Mais non, c'est une illusion d'optique. Ah ouais, on est tellement cinglés, nous, qu'on voit des choses qui n'existent pas. Ah ouais, ça doit être ça. Fawking. Seigneur Jésus. Réveillez-vous les gens. Mais il serait peut-être temps que vous vous réveillez. Le monde est en train de se... On est à la fin. On est à la fin. Hein ? Voilà, on veut nous faire fermer notre gueule. On nous fait chier par tous les moyens. Bah ouais. Réveillez-vous, nom d'un chien. Putain, mais bougez-vous le cul, merde. Parce que ça devient grave, là. C'est la mafia qui a tout pouvoir, qui a pris tout, les déchus et tout. Vous voyez pas qu'ils veulent encore nous enculer encore en plus ? Encore plus, plus, plus profond. Hein ? Putain. Réveillez-vous, nom d'un chien. Ouais, il serait peut-être temps, ouais. Le petit Napoléon, là, qu'on a comme... Comme président. Hein ? Le petit nabo, là. Avec sa vieille. Hein ? Vous n'avez pas compris, non ? Non ! On n'est pas dans un monde de bisounours, là. Hein ? Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Ah ! Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, arrêtez vos bisouns, il y en a, hein. Puis arrêtez de rêver que... Hein ? D'accord ? Ouais. Puis les autres, réveillez-vous. Parce que ça urge. Ça urge, je urge. Ouais. Bon, j'arrête ici, là, pour celle-là. Bon, j'arrête ici, là, pour celle-là.